Dans cette capsule, nous vous présentons un bref aperçu de la place des connaissances et des compétences dans le processus d'évaluation. Oups! Pourquoi Marie-Josée t'a mis tout ce texte-là sur la diapositive? Dans le fond, il s'agit d'un extrait du cadre d'évaluation. Je fais ressortir en bleu que les connaissances sont présentes et ne sont pas à proscrire, même si on parle d'évaluation de compétences. Oui, puis en plus, je vois que pour l'évaluation des connaissances, non seulement sont importantes, mais on s'en remet vraiment au jugement professionnel des enseignants pour ce qui est du moment, puis de l'importance à y accorder. Pour les enseignants de sciences, la place des connaissances est vraiment au centre de tous les apprentissages, tout comme les autres ressources, les techniques et les procédés. C'est en faisant des liens entre ces différentes connaissances-là, des liens entre les techniques et les procédés, que l'élève développe vraiment sa compréhension des phénomènes naturels, des lois et des modèles scientifiques. En développant sa compréhension, l'élève mobilise ses ressources pour pouvoir accomplir des tâches de plus en plus complexes, comme des tâches d'analyse, des tâches d'évaluation ou de création. Je pense qu'on a reconnu le lien avec la taxonomie de Bloom dans la progression de la complexité de la tâche, allant de l'acquisition jusqu'à la création. En fait, en résumé, c'est en mobilisant ses connaissances scientifiques et technologiques que l'élève va nous faire la démonstration de sa compétence pour répondre à des problèmes d'ordre scientifique et technologique. Selon les guides d'accompagnement en évaluation au secondaire qui sont proposés par l'AESDQ, la tâche complexe est une tâche authentique, signifiante, ouverte et non guidée. Parfois, il s'agit de proposer à l'élève des tâches qui vont lui permettre de mobiliser lui-même des ressources et de proposer une solution, une hypothèse, d'écrire un rapport de laboratoire ou d'écrire un texte critique pour qu'il puisse nous démontrer sa compétence. Dans les différentes sections de cette auto-formation, nous vous proposons des exemples de tâches complexes et l'accompagnement aussi qui est nécessaire pour les évaluer. Bonne découverte! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada